L'élection de dimanche est un moment très important pour l'avenir de la Bretagne parce qu'on détermine qui sera le président ou la présidente et quelle est l'équipe qui va assumer les responsabilités pour cette Bretagne pour les années qui viennent. Depuis 4 ans j'ai la chance, l'honneur, l'énergie de servir cette Bretagne, c'est une passion quotidienne pour moi. Il faut voter, voter pour me donner l'énergie, la force de continuer au service des Bretonnes et des Bretons, au service de tous nos territoires de Bretagne. La Bretagne qui nous est chère au cœur a besoin d'un nouveau souffle, je crois à cette alternance, surtout si les électeurs de premier tour se remobilisent au deuxième et vont chercher les voies qui nous manquent aujourd'hui pour être premiers, premiers pour hisser haut la Bretagne. Je fais confiance à toutes les Bretonnes et tous les Bretons qui ont une sensibilité de la droite républicaine, du centre et du centre droit. Nous faire confiance dans cette élection, merci à vous, à dimanche prochain, ça peut le faire. Moi j'ai envie de vous présenter les 4 têtes de liste qui forment nous la Bretagne. Une députée européenne, Marie-Pierre Védraine, parce que la Bretagne a besoin d'Europe. Et un agriculteur, Olivier Alain, qui je crois a fait un travail extraordinaire autour de l'agriculture bretonne. En 3, j'ai notre ami Tristan Brayet qui exprime la force et l'importance de la jeunesse dans notre projet. Et c'est important, vous voyez, qu'on puisse aussi faire confiance et porter un projet pour notre jeunesse. Et enfin, Anne Le Hénanf, qui est une chef d'entreprise, qui est première adjointe à Havane, mais qui surtout travaille sur le numérique et la cybersécurité. Et à travers la présentation de ces 4 têtes de liste, j'ai envie de vous dire, c'est ça, nous la Bretagne. C'est ensemble, rassemblés autour de valeurs qui donnent envie de Bretagne. Une Bretagne bienveillante, solidaire et qui engage les transitions heureuses pour notre région. Ce que je souhaite dire à tous ceux et celles qui n'ont pas voté au premier tour, parce que c'est très important, on a eu beaucoup d'abstention, et à celles et ceux qui cherchent leur voie pour le second tour, c'est que nous sommes la liste qui propose une alternative, un vrai changement en Bretagne, positif pour une Bretagne d'avenir, pour la transition écologique, pour agir vraiment demain au sein de la région Bretagne. Il faut qu'il y ait de très nombreux élus Rassemblement National au Conseil Régional de Bretagne, que cette élection se passe à la proportionnelle, et chaque voie va compter, donc il faut que tous les électeurs sympathisants du Rassemblement National se mobilisent dimanche 27 pour constituer un groupe très important d'élus Rassemblement National.